Une fois dans la rue, Akaki Akakevitch crut avoir rêvé. « En voilà une affaire, » se disait-il. « Je n'aurais jamais cru, n'est-ce pas ? » Et après un assez long silence, il reprit. « Non, je n'aurais pas cru que... » Un long silence suivit encore. Enfin, il ajouta. « Non, vraiment, c'est à n'y pas croire. Sur ce, au lieu de rentrer chez lui, il se dirigea sans y prendre garde du côté opposé. Chemin faisant, un ramoneur le frôla et lui noircit l'épaule. Une avalanche de chaux dégringola sur lui du haut d'une maison en construction. Il ne remarqua rien de tout cela et ne revint à lui-même qu'en allant buter contre un garde de ville qui, sa halbarde posée à côté de lui, secouait une corne de tabac sur son point caleux. Encore, fallut-il que le bonhomme lui cria. « Qu'as-tu à buter dans la gueule des gens ? Les trottoirs, c'est pour quoi faire ? » Cet apostrophe lui fit ouvrir les yeux et rebrousser chemin. Rentré en son logis, il put enfin rassembler ses idées, examiner froidement la situation, se parler à lui-même, non plus par phrase hachée, mais sur le ton de judicieuses franchises dont on se sert pour discuter avec quelques sages amis, une affaire qui vous tient particulièrement au cœur. « Non, » se dit Akaki Akakevitch, « aujourd'hui, il n'y a pas moyen de s'entendre avec Petrovitch. Il est dans un état plutôt. Sa femme aura dû le battre. Je retournerai dimanche matin, après sa cuite de la veille. Je le trouverai le regard louche et tout sommeillant. Il voudra boire un coup pour se remettre d'aplomb, et comme sa femme ne lui donnera pas un sou, alors moi, je lui baillerai une pièce de dix copecs. Du coup, il se montrera plus conciliant, et alors, n'est-ce pas, le manteau ? » Ce raisonnement redonna confiance à Akaki Akakevitch. Le dimanche suivant, il guetta la femme de Petrovitch, et dès qu'il la vit s'absenter, il s'en fut droit chez son gaillard. Il le trouva bientôt sommeillant, le regard louche et la tête très basse. Mais dès qu'il sut de quoi il retournait, mon Petrovitch parut posséder du démon. « Non, » déclara-t-il, « c'est impossible. Commandez-en un œuf. » Akaki Akakevitch lui fourra dans la main une pièce de dix copecs. « Grand merci, monsieur, » reprit Petrovitch. « Je prendrai un verre à votre santé. » « Quant au manteau, croyez-moi, n'y pensez plus. Il est à bout, le pauvre. Je vais vous en faire un œuf, dont vous me direz des nouvelles. Fiez-vous-en à moi. » Akaki Akakevitch voulut revenir à ses moutons, mais sans l'écouter, Petrovitch continua. « Oui, oui, comptez sur moi, ce sera du beau travail. Et même si vous tenez à être à la mode, je mettrai au col des agrafes d'argent plaqués. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »